... Parfois, certains combattants privilégient la boxe pieds-poings et nous proposent généralement des batailles épiques. Il fait partie de ses combattants. Quand on regarde ses statistiques, on ne peut qu'être impressionné par le peu de fois qu'il s'est fait toucher tout au long de sa carrière. Sa faculté à esquiver et à contre-attaquer est incroyable. Vous allez en prendre plein les yeux. C'est parti. Voilà le genre d'adversaire dont il vaut mieux se tenir éloigné le plus possible. S'il vous cueille avec un coup de pied à la tête, généralement c'est fini. Est-ce qu'on va avoir un nouveau KO aujourd'hui ? Véritable as de l'esquive et du contre, il est très difficile de toucher ce fighter. Et encore plus de lui faire mal. Et en plus d'épuiser son adversaire, ça lui permet de rester frais durant tout le combat. La présentation de ce combat dans la catégorie des poids lourds. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge of the octagon, Dan Mergliata. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out Madison Square Garden Arena in New York City, it's time ! Five rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a boxer, holding a professional record of five wins, two losses, and one no contest. He stands 6'2", which is tall, weighing in at 225 pounds. Fighting out of Miami, Florida, Kimball Slice ! And now, reproducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 21 wins, nine losses. He stands 6'2", which is tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of San Luis Obispo, California. Presenting the member of the UFC Hall of Fame, and the former UFC light heavyweight champion, champion, the Iceman ! Chuck Loden ! All right, come in through the rules in the locker room. I want you to build my commands at all times, protect yourself at all times, on a nice clean safe fight. Touch gloves, back to corners, come out fight. Les fighters se touchent les gants avant de retourner dans leur coin. You're right ? You're right ? You're right ? The combatant qui excelle en striking. Il y a vraiment peu de chance que le combat ait au sol. Coup de pied qui touche ! Il contourne l'attaque. Low kick. Et oh ! Le coup de pied à la tête ! Il est encore debout après ça ! Incroyable ! 800 low kick de Lidl ! Hop ! Le coup de poing qui fait bouche. Ce serait bon sur un ring. Chuck Lidl qui enchaîne tout de suite et envoie des bombes à son adversaire. Voilà comment on met la pression d'entrée de jeu à son adversaire. Et il place indirect au visage de son adversaire. Sa jambe est touchée, ça se voit. Il va chercher sa tête avec cette frappe. Oh ! Voilà un coup de pied solide. Oui ! Il a le talon et la technique pour le placer. Et ça connecte ! Il a sorti tout son arsenal de frappes. Superbe low kick par Lidl. Et le head kick encore ! Le coup de ce round. Ah ! Si son adversaire ne relève pas les mains, il aurait peur de s'en priver. Ça peut lui offrir un KO. Il touche sa cible du droit. Cet énorme uppercut ne touchera que le vent. Il le bloque en puissance. Oh ! Il a laissé parler ses points là ! Oui ! Il a lâché son bras et il l'a touché ! High kick, ça passe. Ah ! Le coup de pied à la jambe, joli ! Il faut le placer, ça ralentit l'adversaire. Petit pied. Jack Lidl possède une force de frappe redoutée dans tout l'UFC. Le coup de pied. C'est un coup de pied. Oh ! Il a laissé cette série de coupures. Il arrive à toucher plusieurs cibles en plus ! Splendide ! Allez ! Le festival défensif continue avec une nouvelle parade. Ouais ! C'est vraiment du bon boulot ! Une belle attitude et une belle concentration ! Tout le point retourné ! Il s'en sort bien ! Il s'en sort bien ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il s'en sort bien ! Il est touché mais il s'en sort bien ! Le crochet percute bien par Lidl ! Changement de stance. Lidl en branle son coup. Et l'aide ! Fin du premier round ! Superbe coup de pied qui fait des dégâts. Superbe frappe qui fait des dégâts. Et on revoit ce violent coup de pied qui l'a fait chuter. Pas le temps de cligner des yeux ! Allez ! C'est parti pour le deuxième round ! Très bonne défense en striking ! Le droit est raté. Il marque des points. Et ça, c'est ce qu'on appelle un bon leg kick ! Ouais ! Énorme kick ! Il se rate avec ce high kick ! C'est la fin ! C'est la fin ! Wow ! Son adversaire n'a même pas dû se rendre compte que le combat a été fini. Quelle frappe ! Une superbe frappe qui a mis fin à ce combat. Il n'a laissé aucune chance à son adversaire de revenir dans le round. Et maintenant, Bruce Buffer va officialiser le résultat. On l'écoute ! C'est la fin ! C'est la fin ! C'est la fin ! C'est la fin ! La fin ! C'est la fin ! Le droit ! Le droit ! Le droit !